Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un jeu qui est un deck building coopératif dans lequel on va assembler notre bande de brigands, les joyeux brigands de Robin Desbois pour tenter d'aller sauver Robin Desbois qui est présentement captif du méchant shérif de Nottingham, évidemment dans le château de Nottingham. Le jeu va se jouer en tours successifs à chaque jour qui représente un tour de jeu. On va avoir des villageois, des brigands qui sont capturés par les méchants soldats du shérif. On va tenter d'aller les libérer. Ils sont représentés par des cartes qui vont venir dans notre deck à la fin du tour de jeu selon ceux qu'on a réussi à libérer. Et à la cinquième journée, on assiège, on attaque le château du shérif et on tente d'aller sauver Robin Desbois. C'est un jeu que j'avais failli supporter sur Kickstarter. Finalement, je n'ai décidé de ne pas le prendre. Je l'ai précommandé en magasin. C'est la version magasin que tu vas voir. C'est un jeu d'une carvillon, 45$ canadier. Donc, est-ce que c'est intéressant? Je te montre comment on l'installe, je te montre comment on y joue et je reviens à la fin. Tu as dire ce que j'en passe. Donc, d'abord, au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir un petit plateau qui ressemble à celle-ci sur lequel il y a les 4 ressources qui sont indiquées. Chaque joueur va choisir 8 cubes d'une couleur. Il va placer 4 de ces 8 cubes sur le 0 de chacune des pistes pour commencer la partie. Donc là, on est en train d'installer une partie à 2 joueurs. On va distribuer un premier joueur au hasard, je pense. Et on va donner à chaque joueur une carte de mémoire sur laquelle il y a un rappel des ressources et des jetons qui fonctionnent dans le jeu. On va également avoir à distribuer les leaders. Chaque joueur va se faire donner 2 cartes de leaders et devra en choisir une pour la partie. Donc, disons que mon premier joueur va choisir Little John, Petit Jean. Mon deuxième joueur qui pourrait-il choisir, on va y aller avec Will Scarlett, comme ça ici. Finalement, dans les cartes des Joyeux Lurons de la forêt de Sherwood, on va enlever toutes les cartes qui sont identifiées avec un médaillon qui vont venir un petit peu plus tard dans notre mise en jeu et dans notre mise en place de chacun des rounds. On va enlever ça. Et dans les cartes restantes, il y en a quand même pas mal, on va les brasser comme il faut et on va en donner 8 à chaque joueur. Ça va être nos decks initiaux. 7, 8, ça va être nos decks initiaux pour chacun des joueurs. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est avec ces decks-là qu'on va faire la partie deck building. Le reste des cartes de ce deck-là, celles qui n'ont pas de médaillon, on n'en aura pas besoin pour notre partie. Ensuite, on va aller se construire notre surface de jeu. On va se laisser une place pour construire ce qu'on va appeler le battlefield. Et de chaque côté ou autour du battlefield, on va organiser différentes composantes. On va avoir notre deck de cartes comme j'ai déjà précisé. Certaines cartes sont indiquées avec une espèce de médaillon. Il y a bronze, argent et arce. On va aller brasser ça comme il faut. On va le laisser face ouverte. Et on va les placer proche de notre surface de jeu. Toutes les piles de cartes avec les médaillons. Je vais avoir une pile de cartes avec les médaillons argentés et une pile de cartes avec les médaillons dorés. On va avoir brassé et on va placer proche de la surface de jeu. On va avoir nos decks de cartes de garde. On en a deux couleurs. On a les bleus et les rouges. On va les placer, les brasser comme il faut. Eux, on va les garder face cachée. On va également avoir, évidemment, notre objectif. Donc, éventuellement, il va falloir se rendre au château de Nottingham. On va avoir la carte du château de Nottingham qu'on va mettre de ce côté-ci. De l'autre côté, ça va être pour la fin de partie. Même chose pour le shérif lui-même qu'on va mettre de ce côté-ci. Il y a un côté combattant, il y a un côté vaincu. On va le mettre du côté combattant. Et on a l'objectif de notre partie, soit Robin des Bois lui-même, qu'on va aller mettre du côté capturé. Il y a un côté combattant, lui aussi, de l'autre côté. On va également avoir une carte pour nos combattants qui sont retirés de la forêt de Sherwood qu'on va mettre ici. Et le grand chêne qui est juste ici, où on va aller mettre les différents prisonniers qu'on va avoir sauvés au fur et à mesure que la partie va avancer. On a trois piles de jetons. Les jetons d'éclaireur, les jetons de prière, les jetons de nourriture. On va se faire des petites piles, pas loin de la zone de jeu, qu'on va garder accessibles pour chacun des joueurs. Finalement, on va aller préparer notre scénario. On va avoir six différentes cartes de scénario selon le nombre de joueurs. J'ai une pile pour les scénarios à deux et à trois joueurs. Une pile pour les scénarios à quatre joueurs. Une pile pour les scénarios à cinq joueurs. On va aller prendre, dans mon cas, une pile pour les scénarios à deux joueurs. Le jeu va se jouer en différents jours. Je vais prendre au hasard une carte pour les jours 1 et 2. Et je vais le faire deux fois selon le nombre de cartes. Je vais donc avoir deux cartes que je vais prendre au hasard parmi les cartes jour 1 et 2. Je vais refaire la même chose pour mes cartes jour 3 et 4. Je vais en prendre deux. Disons que je prends elle et elle au hasard. Je vais acheter les autres. Et parmi les cartes jour 5, je vais en prendre une pour compléter. Je vais donc avoir un scénario en cinq jours. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. Et ce deck de scénario-là, on va le placer proche à un endroit où on peut y faire une référence facile. Et quand ça s'est fait, on est prêt à commencer notre premier jour pour aller éventuellement sauver Robin des Bois. Maintenant, quel est l'objectif du jeu en tant que tel? Une fois que le jeu est mis en place, l'objectif c'est de battre... Bien, pas de battre, mais d'aller sauver Robin des Bois. On a exactement cinq jours pour le faire. À chaque jour, on va avoir des gardes qui vont avoir capturé des villageois et des citoyens. On va tenter d'aller sauver ces villageois-là. Et rendu au cinquième jour, on va avoir d'autres gardes qui vont garder le château de Nanténième. Il va y avoir le chérif de Nanténième lui-même. Et on va tenter de sauver Robin des Bois. Si on sauve Robin des Bois, on gagne la partie. Mais on a un objectif supplémentaire si on veut de poursuivre la partie pour tenter de vaincre le chérif en plus d'avoir sauvé Robin des Bois. C'est un objectif secondaire. C'est une espèce de petite side quest qu'on va avoir. Donc, si au bout du cinquième jour, on réussit à sauver Robin des Bois, on a gagné dans ce jeu coopératif. Si au bout du cinquième jour, on n'a pas réussi à sauver Robin des Bois, on a perdu. Première chose qu'on va voir au niveau de la structure du jeu, c'est comment préparer l'une des journées. On voit ici qu'on a une petite carte de mémoire qui nous rappelle les règles de comment je fais pour préparer les jours 1 et 2. Comment je fais pour préparer les petites choses qui se passent après le jour 2. Comment je fais pour préparer le jour 3 et 4. Quelque chose qui se passe après le jour 4. Puis ensuite, on va préparer le jour 5 pour la situation finale. Comment on fait pour préparer une journée, les jours 1 et 2, jours 3 et 4, ça va être de la même façon. On va aller piger la carte du scénario où on est rendu. Je suis au jour 1, donc j'ai ma carte du jour 1. On va me dire d'aller piger un certain nombre de villageois selon les couleurs de médailles qui sont ici. Dans mon cas, je vais piger la première carte du deck de villageois de bronze, la première carte du deck de villageois argent et la première carte du deck de villageois or. Comme ça, ici. Chacun de ces villageois-là va être escorté par un certain nombre de gardes. Je vais tout simplement aller piger le nombre de gardes de la couleur qui est demandée. Dans ce cas-ci, 3 cartes bleues pour le premier villageois, comme ça, ici. Et on va toujours révéler la carte du dessus du paquet. 4 cartes bleues pour le villageois qui est ici. Et on a 8 cartes bleues pour le dernier villageois. Et on a toujours la première carte du paquet qui est révélée. Ma journée va être installée tout simplement. Il y a un module optionnel où on peut jouer avec des cartes challenge. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la critique. Dans la partie de base, on ne joue pas avec les cartes challenge. Une fois qu'on a installé notre jour, que notre journée est préparée, on va commencer le tour de jeu en tant que tel. Une fois qu'on est rendu à jouer en tant que tel, la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur, c'est un deck building. Chaque joueur va piger les 4 premières cartes de son deck. Va les révéler. Va pouvoir les défausser immédiatement. Mais va gagner toutes les ressources qui sont indiquées juste ici, en haut à gauche. Certaines cartes vont donner également des jetons. On va aller chercher tous les jetons qui sont demandés. Dans le cas de l'équipe de Little John, qui est mon premier joueur, on voit qu'ici, j'ai 2 ressources bleues. 2 vertes, 1 jaune. Fait que, 2 bleues, 2 vertes, 1 jaune, dis-je. À cela, je vais ajouter 4 bleues pour additionner ces 2-là ensemble. Donc, je suis rendu à 6 bleues. Je vais ajouter 2 rouges pour ces 2 cartes-là. 2 rouges. Et je vais ajouter, finalement, 2 autres jaunes, comme ça, ici. J'ai terminé. Les chefs de clan vont également donner des ressources. Little John me donne 6 rouges que je vais aller placer, comme ça, ici. J'ai fait le tour de mes jetons. J'ai gagné donc 2 jetons d'éclaireur, 2 jetons de prière et je peux défausser ma main. Le reste, c'est terminé. Fait que, 2 jetons d'éclaireur pour Little John et j'ai 2 jetons de prière. L'autre joueur va faire la même chose. Fait qu'il va piger 4 cartes. On va regarder les ressources. Ça lui donne donc un total de 6 bleues. Donc, 6 bleues. On va avoir un total de 7 verres auxquels je vais ajouter les 4 verres de Will Scarlet. Fait que là, j'aurai besoin de prendre un deuxième cube pour indiquer ma dizaine. Comme ça, ici. J'ai 7 rouges. Donc, lui, il a quand même des bonnes valeurs pour commencer. J'ai 2 jaunes. Et est-ce que j'ai des jetons? C'est ça qui arrive. Je n'ai qu'un seul jeton de prière qu'on va le placer sur Will Scarlet, comme ça. Quand les deux joueurs ont gagné leurs ressources, mais en commençant par le premier joueur, on va rentrer dans les phases de combat en tant que telle. Fait que la phase de combat, comment elle se passe? Le premier joueur va avoir droit à 2 attaques. Avant chaque attaque, il y a une phase de préparation dans laquelle il peut utiliser sa ressource jaune, qui est le Joliness. Et il peut utiliser ses différents jetons. Ensuite, il va faire une attaque. Après sa première attaque, il va pouvoir réutiliser, si lui en reste, du Joliness. Et ses jetons. Dans cette phase-là, je précise que les joueurs peuvent contribuer en donnant de leurs propres jetons, même si ce n'est pas à leur tour. Fait que Will Scarlet, pendant le tour de Little John, dans la phase de préparation, pourrait lui donner un de ses jetons. Quand Little John a fait ses deux attaques, on recommence le même processus, mais cette fois-ci avec Will Scarlet. Fait que Will Scarlet, il y a une phase dans laquelle il peut récupérer, dépenser son Joliness, dépenser ses jetons, faire une attaque. Deuxième phase dans laquelle il peut dépenser son Joliness, dépenser des jetons, faire une deuxième attaque. Quand tous les joueurs ont fait deux attaques, le tour de jeu est terminé. On vérifie si on a réussi à sauver des villageois. Cela étant dit, on va aller regarder ça tout de plus en détail. On va faire le premier tour de Little John. Donc, comme je disais, Little John, qu'on voit juste ici, il y a toujours une phase de planification avant de faire sa phase d'attaque. Il va avoir droit à deux attaques dans son tour. Pour faire les attaques, on va utiliser les trois statistiques qui sont les trois premières lignes. Fait qu'on va avoir la discrétion, la ruse, la discrétion, puis le combat en tant que tel. La quatrième stat, c'est le Joliness. Dans sa phase de planification, avant de préparer sa première attaque, il va pouvoir utiliser ses différents jetons. À quoi servent les jetons? Il pourrait, par exemple, dépenser un jeton de Scoot, pour révéler n'importe lequel des deux cartes qu'il va y avoir sur le plateau. Disons, par exemple, qu'il veut révéler cette carte-ci pour aller voir qu'est-ce qui se cache, dis-je, sous ce garde. Et disons qu'il va aller révéler aussi celui-là. Fait qu'ici, on va avoir les trois premiers gardes qui sont révélées juste ici. L'autre chose qu'il pourrait faire, il pourrait dépenser des jetons de prière. Les jetons de prière, ils s'utilisent de deux façons. Je peux dépenser un jeton de prière, dis-je, pour tasser un garde d'une rangee. Disons, tiens, je vais tasser la garde qui est juste ici en dépensant un jeton de prière. Je vais l'envoyer dans une autre rangee. On verra dans quelques instants à quoi ça peut servir. Ou j'aurais pu, à la place, dépenser directement deux jetons de prière. Ce que j'ai, pour éliminer un garde, on l'envoie dans sa défaut. Ce garde-là n'est plus là. Ça va donc être plus facile de se rendre jusqu'au villageois qui est prisonnier de cette série de gardes-là. Fait que ça, on peut dépenser ces jetons-là comme ça. Et j'aurais pu demander à Will, donc à l'autre joueur, de m'aider. Fait que j'aurais pu dépenser un de mes jetons de prière, demander s'il veut me donner son jeton de prière pour pouvoir faire ça. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut dépenser aussi les jetons de cuisine si on en a. Si on a un jeton de cuisine, on va pouvoir le dépenser dans l'une de nos phases de préparation pour pouvoir augmenter des caractéristiques de plus deux. Fait que si j'avais eu un jeton, par exemple, de cuisine, j'aurais pu dire que je dépense ce jeton-là et je vais augmenter cette caractéristique-là de deux. Si je n'utilise pas les jetons de cuisine, ils deviendront des jetons plus un pour le prochain tour. C'est d'ailleurs indiqué sur le jeton, on va les retourner. Par contre, les autres jetons, les jetons de scout, les jetons de prière, si on ne les utilise pas, ils seront perdus, ils ne restent pas d'un tour à l'autre. L'autre chose qu'on peut faire dans notre phase de planification, c'est dépenser notre Joliness. On va en dépenser autant qu'on veut. Si je dépense du Joliness, pour chaque point que je dépense, je peux augmenter l'une des trois autres caractéristiques par un chiffre de mon choix. Je pourrais dire, tiens, je dépense les deux autres et je monte mon combat à 10. Et là, on va alterner comme ça ici. On va retenir deux choses. Le combat et le Joliness, s'il reste des points à la fin de mon tour, je vais les transférer au joueur suivant. Si mes trois points de Joliness, je décide de ne pas les dépenser, je pourrais, à la fin de mon tour de jeu, que je réussisse ou non mes différentes attaques, je vais transférer mes trois points de Joliness à Will Scarlett. Quand ça va être son tour à jouer, il va y avoir un petit peu de Joliness à dépenser. Il va pouvoir me lire ses caractéristiques. Fait que disons que là, j'ai fini, j'avais dépensé un jeton de scouts, j'ai dépensé mes jetons de priage, j'ai dépensé un jeton de cuisine que je n'avais pas. Je suis rendu à attaquer, à faire ma première attaque. Comment se passe une attaque? Bien là, ça dépend de la caractéristique qu'on va utiliser. Ce qu'on doit retenir, c'est que mes deux attaques vont utiliser deux caractéristiques différentes et les ressources qui sont ici, on va les dépenser. Quand on voit que moi, je ne suis vraiment pas bon dans la ruse, ça fait que j'utiliserai dans la discrétion qui est le vert, j'en utiliserai probablement pas. On va expliquer la première attaque qui est la ruse. La ruse, c'est du push your luck. Quand je dis, je vais cibler un garde que je vais attaquer, je dis par exemple, moi j'attaque le garde qui est juste ici, il y a un pour se défendre contre la ruse. Fait que mon 9 bat son 1, c'est très facile. Je peux dire maintenant que j'ai battu lui, mais je continue. Fait que je vais battre, je vais attaquer le garde qui est en arrière. Cette fois-ci, je vais additionner leur valeur. 1 plus 3 donne 4. On est toujours égal ou inférieur à ma valeur. Et là, je pourrais décider, ben tiens, j'arrête là. Donc, j'élimine ces deux gardes-là et je dépense les 4 points de ruse que j'ai utilisés pour les battre. Je défonce cette carte-là et j'ai terminé ma première attaque. On se rappelle que ma deuxième attaque va être obligée d'utiliser une caractéristique différente. Donc, une fois que je vais avoir révélé lui, je ne pourrais pas réutiliser la ruse pour la battre. Je devrais le battre en discrétion ou en combo. Mais comme c'est un push-your-lock, l'autre option que j'aurais pu avoir, je sais que je suis déjà rendu à 4. Je sais que les cartes vont de 1 à 6 pour les cartes bleues. Fait que je pourrais dire, ben tiens, je prends une chance puis je continue. Moi, j'étais à 9. Je vais tenter de battre ce garde-là. Ce garde-là a 4 de ruse. Fait que 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. J'en avais suffisamment. Donc, j'ai réussi à battre toute cette ligne-là, ce qui libère le villageois qui est derrière. Quand on libère un villageois, on va le prendre comme ça ici. Il n'y a plus de garde sur lui et on va aller le placer sur le grand chêne tout simplement. On va revenir plus tard pour voir ce que ça fait. Fait que là, l'autre genre, il aurait terminé sa première attaque. À la deuxième attaque, il y a encore une fois une phase de planification. Il pourrait dire, ben tiens, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de battre une des deux autres lignes. Les deux autres caractéristiques de la façon qui fonctionne, fonctionnent un petit peu différemment. Si je vais attaquer quelqu'un avec ma discrétion, je vais pointer un certain nombre de cartes sur la ligne, n'importe lesquelles. Je pourrais dire, j'attaque cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là. Je révèle toutes les cartes que j'ai pointées. J'additionne leur score de discrétion. Et si ma discrétion est supérieure à ça, égale ou supérieure, j'élimine toutes ces cartes-là. Fait que c'est du point et de chose. On pointe et on choisit quelques cartes. Fait que je pourrais décider, dans ma deuxième phase de planification, d'utiliser mon jeton de scout pour essayer de me donner une chance. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai l'intention d'attaquer juste ici. Fait que je vais révéler ces deux cartes-là. Et là, on est comme ça ici. Fait que là, je vois que je pourrais, avec mon deux de discrétion, je pourrais attaquer ces deux-là. J'éliminerai quand même deux cartes, mais je vais tenter d'être encore plus efficace. Je vais les attaquer avec mon brawl, mon combo. Quand on attaque avec le combo, on va révéler toutes les cartes de la ligne. Dans ce cas-ci, c'est déjà fait, mais si j'attaquais ici, je devrais révéler toutes les cartes de la ligne. Je vais additionner leur valeur de combat et je dois battre cette valeur-là de façon égale ou supérieure. Dans ce cas-ci, 4, 5, plus 2, ça fait 11. Je dois donc me rendre à 11. Je suis présentement à 8 de combat. J'ai 3 de Joliness. Je vais, parce que je suis toujours dans ma phase de planification, augmenter à 11 de combat. Comme ça ici. Et là, maintenant, je fais ma deuxième attaque. J'élimine les trois cartes que j'envoie dans la défense. Je dépense mes 11 points de combat. Cette carte-là s'en va également dans le grand chêne. Et j'ai terminé ma phase d'attaque. Ça va être maintenant autour de Will Scarlet. Je précise, à ce moment-ci, s'il me restait 2 de Joliness et 1 de combat, je les dépense. Et je les envoie à Will Scarlet, au joueur suivant. S'il me reste de la ruse ou de la discrétion, ça, je ne les enverrai pas. C'est juste le combat et Joliness qu'on va transférer. C'est d'ailleurs précisé juste en dessous. On continue donc avec le tour de Will. On se rappelle que si le tour de Little John avait gardé des points de Joliness ou de combat, Will aurait gagné ces points-là. On voit qu'il n'y a pas de super bonnes stats pour commencer. Il va quand même essayer. J'ai 11 de ruse. Allons-y au hasard. Disons qu'il va essayer d'éliminer 4 cartes. Ça donne une chance. Je vais pointer. Donc, elle, je la trouve un peu élevée. Je sais que ça va de 1 à 6. Bien, tiens, je pointe ces 4 cartes-là. Fait que grâce à la ruse, je pointe les 4 cartes. Je vais donc révéler une carte. Donc, ça fait 2. Plus 5, ça fait 7. J'ai encore une chance. 8, 9. Et 10, 11, 12. Les valeurs de ces 4 cartes-là dépassent ce que j'ai présentement en ruse. Fait que dans ce cas-ci, j'en éliminerais aucune sur les cartes. Si j'avais dépensé ne serait-ce qu'un seul point de Joliness pour me monter à 12, comme ces 4 cartes-là font 12 ou moins, je les aurais éliminées les 4 et j'aurais dépensé toute ma ruse. Je continue. Je sais que je suis le dernier joueur à jouer. Fait que dans ma deuxième phase de planification, mon jeton de prière, malheureusement, il ne sert à rien parce que je ne peux pas déplacer cette carte-là sur une autre ligne. Il n'y a pas d'autre ligne. Il me reste 2 de Joliness. Je suis le dernier joueur. Je vais les dépenser pour augmenter ça ici parce que je vois qu'il y a un 5 de combat. C'est impossible, je pense, que je batte les 4 en ayant seulement 8. Mais celui-là, il y a 3 de ruse. J'ai peut-être une chance. Donc, je vais y aller avec mon Pusherlock. Fait que je révèle les cartes une à la une. 3 plus 3, ça fait 6. Je décide que je continue. 6 plus 5, ça fait 11. Fait que ma tentative de ruse est ratée parce que les 3 valeurs sont supérieures à ce que j'ai. Fait que même si j'avais atteint les 2 premières, comme j'ai décidé de continuer, je rate mon Pusherlock. Je perds toutes mes ressources et les 3 gardes vont rester là. La première journée est terminée. Ce prisonnier-là va s'en aller plutôt au château de Nottingham. Je n'ai pas réussi à le sauver. Les cartes gardes seront quand même défaussées pour la préparation du prochain tour. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de piger la carte de la deuxième journée. De recommencer. Fait que les joueurs vont piger leurs 4 cartes qui leur restent dans leur deck. Ils vont reprendre leurs ressources, leurs jetons, les ressources qui sont données par leur leader. Et on refait le même manège pour le jour d'eau. Tout ce qu'il reste à dire, c'est les fins de tour, comment elles fonctionnent, les fins de jour. À la fin du jour 1, 2, 3 et 4, on va avoir libéré un certain nombre de villageois. Fait que ces villageois-là, on va se les séparer dans nos défauts en s'attendant comme on le veut. Fait que moi, je pourrais dire, ben tiens, moi je suis Will, moi je ne suis pas pire en ruse. Fait que tiens, je vais te prendre ce personnage-là, je vais le mettre dans ma défauts. Little John pourrait dire, ben moi je vais améliorer ma discrétion, ma ruse, dis-je. Ça, c'était la discrétion, ce que je voulais dire, le vert, c'est la discrétion. Je vais améliorer ma ruse, je vais avoir du journées, c'est parfait, j'ajoute ça à ma défauts. Et là, on va préparer notre jour 2, on va recommencer, il va y avoir d'autres villageois qu'on va avoir libérés au jour 2. On fait la même chose, on se les sépare. Si c'est un nombre impaire, dans une partie à deux, on va quand même décider qui ramasse quel villageois, et ainsi de suite. Fait qu'on va améliorer notre deck comme ça. La première fois, c'est pas un jeu en tant que tel où tu vas grossir ton deck tant que ça. La première fois que tu arrives pour rebrasser ton deck de cartes, donc à la fin du jour 2, avant de le rebrasser, tu vas descendre ton deck de cartes à 8 cartes. Fait que là, peut-être que je suis rendu à 10 ou 11 cartes dans mon deck, je vais donc choisir d'éliminer un certain nombre de cartes de mon deck, je vais redescendre automatiquement à 8. Les cartes que je vais enlever, je vais les envoyer dans la forêt de Sherwood. Fait qu'on va avoir un endroit proche du plateau, on a notre carte de Sherwood, je vais les envoyer là. Ça, c'est des villageois à la retraite, c'est un Mary Ben qui est parti à la retraite, qui est bien heureux de vivre dans la forêt, dans un petit village qu'on tendrait de construire. Donc, ensuite, au jour 3 et 4, on va faire exactement la même chose. La seule différence, jour 3 et 4, c'est qu'on va commencer à avoir des cartes rouges dans les gardes. Fait que si je pourrais avoir cette carte-là pour jour 3, on voit qu'il y a des gardes rouges. Même chose, jour 4, on voit qu'il y a des gardes rouges. Les gardes rouges ont tout simplement des statistiques qui sont généralement plus élevées. Fait que leur moyenne de statistiques va être plus haute, plus difficile à battre, mais je suis rendu avec des meilleures cartes. On va donc procéder jour 3 et jour 4 exactement de la même façon que jour 1 et jour 2. Fait qu'on va distribuer dans ce cas-ci, une carte argentée protégée par 4 gardes, une carte argentée protégée par 3 et une carte bronze plus une carte or protégée par 10 cartes bleues. Et on va ramasser ces cartes-là. On va les acheter à notre deck si on réussit de les frire. On va continuer à ajouter les villageois au château de Nottingham si on n'a pas réussi à les libérer, et ainsi de suite. À la fin de la quatrième journée, on va rebaisser notre deck de cartes à 4 cartes de notre choix dans notre deck. On va choisir nos 4 meilleures cartes, évidemment, on va défausser les cartes de planification de taux 3 et 4, et on va les placer dans notre jour 5, qui est le jour final. Le jour 5 fonctionne de la même façon, mis à part que j'ai 3 séries de cartes à jouer et je dois les faire dans l'ordre. Donc, je vais avoir une pile de 6 cartes rouges avec le château de Nottingham par-dessus. Fait que quand je vais faire mon setup, je vais avoir 6 cartes rouges comme ça, on va mettre le château par-dessus et je vais avoir à tenter d'éliminer cette ligne-là. Et lui, la différence, c'est que je vais avoir à faire les lignes dans l'ordre. Donc, j'ai 6 cartes rouges plus le château, ensuite j'ai 8 cartes rouges, ensuite j'ai 5 cartes rouges et le shérif. Cette troisième partie-là est optionnelle. Si j'ai réussi à faire la deuxième partie, les 8 cartes rouges, je libère Robin des Bois, on peut arrêter là, on a gagné la partie. Si on libère Robin des Bois et on veut continuer, on va le révéler, on va gagner ces valeurs-là et on va gagner une troisième attaque pour ne pas tenter d'aller faire la ligne du shérif de Nottingham. Parce qu'on voit que le shérif est assez puissant, il a 12, 12, 12 et il va gagner des statistiques pour chaque villageois qui a été emprisonné dans le château de Nottingham. Tous les villageois qu'on n'a pas réussi à libérer par la partie vont lui donner des bonus si on affronte le shérif. C'est une partie qui est très difficile. La dernière chose qui va rester à dire, c'est qu'on va porter attention parce qu'on va souvent avoir des moments, surtout dans les parties à deux joueurs, il va y avoir des pouvoirs qui nous sont donnés au début de chaque tour de jeu. Si je gagne des plus deux supplémentaires, si je fais tel ou tel truc, dans les parties à trois, il va y avoir des bonus qui sont donnés. Chaque carte au début de chaque journée peut avoir quelque chose qui vient modifier un petit peu la journée. On s'assure de porter attention à ça. On continue tout simplement comme ça en tentant de passer à travers les lignes pour éventuellement aller battre Robin des Bois. Si on réussit à le libérer, on a gagné la partie. Donc voilà, c'était les explications pour le jeu Rescuing Robin Hood. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes? Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un jeu où le visuel est très intéressant. C'est très mignon. Chaque carte a un personnage différent. Il y en a beaucoup. Les gardes sont différentes les uns et les autres aussi. L'éconographie est claire. Les jetons, leur utilisation, c'est clair. Le livre d'instruction est bien fait. Il est clair aussi. Les cartes ont un petit fini qui sent qu'il soit spectaculaire, qui fait le travail, qui est efficace. Ce n'est pas des cartes que je vais se livrer. Donc, tout fonctionne. Les cubes, la seule chose que j'aime moins, c'est la petite plaquette de ressources. Comme ça, les cubes vont avoir une petite tendance à se déplacer là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est à double profondeur. Je pense que la version de Luxe est un petit peu meilleure pour la version magasin. Ça, ce n'est pas super. Par contre, ce n'est pas la fin du monde étant donné qu'on peut toujours aller revoir les quatre cartes qu'on a jouées pour savoir exactement où on en était dans les ressources qu'on avait. Ça, ce n'est pas la fin du monde. C'est une affaire qui m'achète un petit peu plus au niveau des composants. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui est extrêmement simple. C'est un jeu qui est de niveau familial. C'est vraiment un filler. Ce n'est pas un jeu qui est très long. Il respecte les promesses qu'il offre. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est court, qui est facile à comprendre et qu'il y a des mécaniques quand même assez croustillantes pour qu'on ait des décisions intéressantes à prendre. J'aime beaucoup le fait que chaque attaque de garde, on me sépare en trois types d'attaques différentes qui fonctionnent différemment. Donc, j'ai un aspect push your luck si je veux utiliser la ruse. Je vois la première carte, je l'attaque, je décide si je révèle une carte supplémentaire, j'additionne et j'attaque. Je décide si je révèle une carte supplémentaire, j'additionne et j'attaque, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'arrête et j'élimine toutes les cartes. Ou si je vois une carte de trop, je n'ai pas tué personne. Ça, c'est intéressant. La deuxième attaque, j'ai la discrétion. On va pointer différentes cartes, qu'elles soient ouvertes ou fasses cachées et on les attaque toutes en même temps. Et de le brawl, où on fonce comme un train et on attaque toute une ligne au complet. Et combiné à ça, on va se prêter des ressources. Si je n'utilise pas le Jolly Ness pendant mon tour, je te le donne. Et au tour suivant, je ne l'ai pas précisé, mais le First Player Token, il va changer, le jeton premier joueur, il va changer à chaque tour de jeu. Le prochain tour, c'est toi qui peut-être n'utilisera pas ton Jolly Ness pour me le donner ou qui n'utilisera pas ton Brawl pour me le donner pour que je puisse m'en servir. Cet aspect-là est intéressant. C'est intéressant qu'on puisse jouer nos jetons pendant le tour des autres pour qu'on puisse les aider à faire l'éclaireur ou avoir plus de ressources ou à éliminer des gardes grâce aux jetons de prière. Tout ça, c'est intéressant. C'est un jeu qui va combiner différentes mécaniques extrêmement simples avec un aspect deck building. Il va falloir quand même cibler quel paquet de cartes on veut attaquer pour aller chercher le villageois qui est derrière. Ce villageois-là, il est très fort. On va aller le chercher mais il est protégé par plus de gardes. Est-ce que ça vaut la peine qu'on attaque lui ou qu'on aille chercher les deux autres villageois qui sont moins forts mais qui sont protégés par moins de gardes? Cet aspect-là, il est très intéressant mais c'est un deck building minimaliste, pas le bon mot, mais c'est un deck building où tu ne vas pas chercher énormément de cartes dans une partie. Tu as cinq tours de jeu en tant que tel et tu vas aller chercher là-dessus, si tu es chanceux, tu vas aller chercher une carte à chacun des quatre premiers tours de jeu mais il y a des parties où j'ai été chercher juste deux ou trois cartes dans toute la partie. Ce n'est pas un jeu où tu vas aller chercher énormément de cartes. C'est donc extrêmement important quelle carte tu vas aller choisir. J'aime le fait qu'il y a un gros paquet de cartes initiales pour savoir c'est quoi mes huit premières cartes. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont disponibles et on ne l'utilise pas toutes dans une partie donc je n'aurai jamais la même main initiale d'une partie à l'autre. Ça, c'est le fun aussi. Il y a quand même beaucoup d'héros qui sont offerts qui vont m'offrir différents pouvoirs, différentes habiletés. C'est intéressant aussi. Je terminerai en disant que ça prend quand même une connaissance minimale de l'anglais pour être capable de s'en tirer, pour lire les règles et il y a des petits pouvoirs qui sont expliqués sur le coin des cartes mission. Il y a des cartes challenge qui sont offertes si tu vas augmenter le niveau de difficulté. Ça, ça va te prendre un peu d'anglais mais sinon, pour la grande majorité des cartes, il n'y a pas de texte dessus. Les gardes n'ont pas de texte dessus. Les villageois qu'on va aller chercher pour rajouter dans notre texte d'anglais. On va être correct pour être capable de jouer et c'est un jeu, je le disais en introduction, c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux. C'est une belle petite découverte. Rien de révolutionnaire mais c'est sympathique à jouer. C'est assez rapide. C'est donc un petit deck building coopératif. Si c'est le genre de jeu qu'il vient de chercher, c'est probablement quelque chose que tu vas apprécier. Si tu cherches des jeux vraiment plus lourds, plus crunchy avec des grosses décisions ou si tu cherches dans le deck building, si toi tu aimes les deck building dans lesquels tu en fais beaucoup de la construction de deck, tu vas chercher beaucoup de cartes, beaucoup d'opportunités pour éliminer tes cartes. C'est peut-être un deck building que tu vas moins aimer parce qu'il est très très léger dans les mécaniques qu'il t'offre. Par contre, il te permet quand même automatiquement de nettoyer ton deck de cartes à la fin du tour 2, du tour 4. Tu vas éliminer gratuitement des cartes de ton deck pour finir ta partie avec les 4 cartes les plus fortes que tu as dans ton deck. Ça c'est intéressant mais c'est un deck building où tu ne construis pas énormément ton deck. Ça peut-être que ça va en acheter certains. Moi, c'est quand même un jeu que j'ai trouvé très agréable. Comme je l'ai dit, rien de révolutionnaire, rien de spectaculaire mais qui est efficace dans ce qu'il offre, qui est facile à sortir et qui est de niveau familial. On peut le sortir avec des joueurs plus jeunes ou des joueurs moins expérimentés. Ça va très bien fonctionner. Sur ce, je te dis à la prochaine. Si ce n'est encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Venez nous citer sur Twitter, Facebook et Instagram et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériau qui ont l'espère d'être d'excellente qualité, dis-je. Ciao. Fais attention à toi.